bonjour à tous on se retrouve pour une vidéo collection un peu spéciale parce que c'est facile je vous montre ma collection de livres sur le cinéma jeux vidéo ou les séries télé je suis un très très gros fan de boubou bien j'en ai quand même quelques ans et puis ça vous fera peut-être des idées d'achat qui sait donc je commence par la catégorie jeux vidéo donc j'ai beaucoup de livres donc l'anthologie nintendo 64 il ya tous les jeux de nintendo 64 plus un historique complet que la console voilà comme le rumble pack et puis tous les jeux par ordre alphabétique avec chaque fois des petites anecdotes etc donc très chouette book pareil il ya l'anthologie de la gamecube du gamecube ou du le gamecube je sais plus gros coffret également c'est dans le même genre puis l'anthologie de playstation en trois volumes j'ai donc le volume 1 le volume 2 qui va jusqu'en 39 et le volume 3 qui va jusqu'en 2006 qui est à peu près l'arrêt de la console puisque en 2007 sortirait une console pas très connu qui s'appelle la passage en trois bons alors ensuite on a le très très beau livre de patrick yadio qui s'appelle l'histoire de point and click moi il ya bien un genre de jeu que j'adore c'est le point d'un clic mon jeu d'aventure les manquiers lanc les rennaux et c'est vraiment fait ma mon enfance mon adolescence moi j'ai joué à manquiers l'anth3 manquiers l'anth4 j'ai joué à même déjà un peu moins connu comme j'ai joué à d'eponia j'ai joué à runaway etc voilà ça retrace tout l'historique du point and click depuis le début de l'homme djana jones sac mackracken l'aventure textuelle l'âge de lucas arts des jeux comme dracula des jeux sur console retour au futur les jeux tel tel enfin bref un gros historique du point et un clic est vraiment assez encore mais avoir du temps pour le lire parce que c'est quand même un gros pavé de 700 pages alors à côté de ça on a le bouquin sur Tomb Raider pour les 20 ans voilà vite fait ça parle de cosplay ça parle des films ça parle des bd des produits dérivés des voix françaises et de tous les jeux qui sont sortis voilà un choix de bouquin également qui a été édité par or collection qui font de très très beaux bouquins celui-là c'est trouvé la fnac je crois c'est un encyclopédie sur les sur mario pendant 30 ans on y parle donc de l'histoire de chaque jeu tous les objets tous les ennemis par jeu plus tous les mondes et puis des astuces aussi rigolote des fois et ça va donc du maré bros nes à super mario trop délan je crois très très beau bouquin richement illustré aussi voilà et un des derniers livres que j'ai eu et un des livres préférés aussi l'encyclopédie zelda qui est encore plus dingue que l'encyclopédie mario là aussi c'est 30 ans de jeu de jeu zelda quoi avec tous les objets toutes les races tous les palais tous les temps enfin tous les tous les lieux des concepts art va bon c'est alors ça un superbe bouquin et si vous êtes vraiment fin de la licence comme moi faut vraiment l'acheter quoi non c'est c'est incroyable comme livre donc à chaque fois l'évolution des des monstres ou des personnages en fonction des jeux non franchement j'adore ce bouquin je crois pas assez des heures à regarder que les images il y a même une carte au début donc là aussi ensuite dans les autres livres on a les bouquins de marcus qui retrace un peu son parcours et son rapport avec les jeux vidéo donc ça a été édité également par hors collection c'est très sympathique c'est vraiment retour en arrière au pays de la nostalgie au pays des souvenirs de marcus si vous savez pas qui c'est marcus c'est ce mec là il travaillait sur game one et d'ailleurs l'émission de marcus est revenu il n'y a pas longtemps alors que ça n'existait plus et celui-là je l'avais trouvé par hasard c'est pour ça que j'ai acheté le deuxième volume et ici c'est plus des jeux rétro mega drive master system etc j'ai une petite préférence pour celui-là mais voilà mais d'où ça va alors j'ai une petite préférence pour ça les mondiales des records mes versions jeux vidéo que j'ai trouvé par hasard chez macro je crois ça se m'enlire c'est des records de jeux vidéo c'est comme le guinness world record c'est l'édition 2009 ça c'est l'édition c'est pas d'édition ça c'est plutôt en condensé ça c'est le volume 2 et ça c'est l'édition 2020 donc l'édition 2019 ensuite on a dans le même genre que tout à l'heure avec l'anthologie gamecube la bible super nintendo voilà c'est le même délire c'est tous les jeux par ordre alphamétique et celui-là est en format paysage et ça c'est édité par picks and love qui aussi fait l'histoire de sonic un des premiers livres picks and love que j'ai acheté mais ici ça retrace vraiment toute l'histoire autour de sonic des jeux etc je suis pas fan de sonic mais je trouvais le livre intéressant voilà j'aime bien être la boîte de celui-ci c'est l'anthologie game boy le packaging est vraiment chouette ça ressemble vraiment à une game boy quoi et je sais pas si ça se voit mais on peut changer le visage de pikachu voilà très chouette pareil pour celui-ci en forme de cartouche nes avec la bib donc toujours édité par picks and love ensuite un bouquet de marcus avec les 100 jeux indispensables c'est pas incroyable comme l'if mais voilà c'est pour voir un peu combien de jeux vous avez dans votre ludothèque et celui-là je l'aime bien par contre ça je l'aime bien c'est des anecdotes sur des jeux voilà il ya sûrement plein de trucs qui sont sur internet ou dans le fond que l'affaire l'ancienne émission joli2.com mais ça parle d'un peu tout il ya gta god of war puis les trucs quand même très marrant par exemple qu'il ya un mec pour battre man arkham et a travaillé uniquement sur la cape voilà il n'a fait que ça dans tout jeu quoi qu'il ya des clés d'oeil de jeu dans d'autres jeux qu'on a pensé à ça au départ de faire ça mais en fait on a trouvé que c'était pas terrible donc on a fait autre chose par exemple quand le curse devait ressembler à un jeu de plus comme banjo gazouille ou que les fameuses des mots de cède de la twilight princess tournait au nintendo world ça n'existe pas quoi et puis d'autres trucs ça fait penser à d'autres designs pour telle ou telle personne non c'est assez intéressant j'ai déjà lu deux trois enfin deux trois il ya deux trois jeux que j'ai déjà lu plusieurs fois donc sympathique j'ai aussi de très chouettes bouquets sur les lego donc d'abord on a l'ultimètre lego star wars qui est toutes les répertorie toutes les boîtes sorties 2016 ou 2017 je sais plus trop et en fait on voit l'évolution comme ça des personnages mais aussi des sets qui sont de plus en plus détaillés voilà donc à tous les personnages au début et puis alors après c'est mis par sept c'est rigolo parce qu'en fait moi j'ai les premières gammes surtout de lego star wars où je me dis ah ouais c'est là je l'ai et après on regarde le design actuel c'est marrant parce que c'est quand même vachement évolué on a lancé que le pays des personnages lego star wars avec une figurine de han solo avec la médaille de l'épisode 4 tous les personnages une encyclopédie avec lui les sets de lego harry potter en fait ce qui était bien avec ces livres là les livres sont pas incroyables ou fissés non plus mais il y avait chaque fois une figurine collector qui n'a pas dans des sets etc ainsi c'était harry dans l'épisode 3 je crois où hermian avait sa robe rose magenta lui et lui avec ron il s'était très mal habillé donc ici c'est pareil mais sur batman et les super héros dc et il y avait une figurine de batman avec une tuné électrique et si c'est toutes les figurines au fur et à mesure du temps ça va toi harry potter star wars minjago basketeur et il y a quand même trois figurines avec une espèce de casse-briques la mécheur de l'île d'égo pour ceux qui ont joué au jeu l'hénox qui vient d'une gamme dont j'ai oublié le nom je crois que c'est chaïma ou china legends of china je ne sais plus très bien et un habitant qui est une fille le livre paraît énorme mais c'est parce qu'en fait il y a un truc en carton pour pouvoir mettre les personnages c'est le pays star wars et là on a le luc avec la médaille et un coffret pour l'anniversaire de l'égo avec un petit livre sur les figurines un peu comme celui que j'ai en grand et un truc sur l'historique de l'égo que je peux vous montrer c'est ce qu'on peut faire avec une main donc ça retrace l'histoire de l'égo par exemple du logo qui a changé quand même pas mal on continue donc avec les livres des jouets donc celui-là c'est sur les jouets des années 70 80 ça retrace l'histoire des jouets de cette époque là des big jima des soldats de plomb on passe aussi sur captain flamme masque et cosmo cats les maîtres de l'univers goldorak l'âge d'or de jouer pour certains les jouets de super héros c'est dans le même genre sauf que cette fois-ci c'est mis par par catégorie donc ici tout captain america tous les jouets quatre fantastiques les jouets flash et j'ai joué à rouler mister fantastique les jouets eux mais si mister fantastique j'ai vu très bien les jouets batman ça c'est marrant comme bouquin on voit aussi l'évolution du jouet quoi c'est hyper simple au début et puis maintenant on a des trucs qui a fait que dix mille points d'articulation tout ça ça vaut ça vaut un paquet d'argent maintenant quoi et enfin des premiers livres que j'ai acheté nos dessins animés 70 80 qui est un de mes livres préférés parce qu'en fait ils retracent l'histoire des dessins animés de cette époque là et j'adore la mise en page je sais pas expliquer mais il y a vraiment un truc que j'ai envie qui me fait et puis donc on a nos dessins animés 70 80 qui est un bouquin que j'ai acheté il ya vraiment longtemps plus de dix ans je crois et j'aime beaucoup parcourir parce que je trouve la mise en page fait qu'on a envie de continuer à lire et puis il ya des anecdotes et puis ça se retrace un peu partout tout ce que vous avez vu dans les hors-séries du joueur de grenier en fait compte donc vraiment très cool ce bouquin d'ailleurs collection comme j'ai déjà dit il fait vraiment de très très beau lire donc on continue alors cela il était à mon père à la base je m'aime beaucoup le feuilleté parce que je trouvais qu'il était assez marrant c'est un truc sur l'univers texavry donc si vous connaissez pas il faut vraiment regarder texavry c'est la vie quoi c'est le sommet de l'humour absurde c'est le sommet de pas des gags vraiment drôle quoi il ya trop pis il ya l'écureuil aussi je vous rappelle plus son nom et non vraiment texavry c'est génial quoi vraiment génial et en fait ce bouquin il est bien foutu aussi parce qu'en fait il ya des dessins des dessins animés des genres de storyboard etc donc c'est vraiment très très beau livre aussi et donc il avait été écrit par patrick brion et là aussi fait celui sur tom et jerry que j'ai trouvé plus tard sur une brocante je l'ai eu pour 5 euros on dirait que le gars voulait vraiment se débarrasser et il est vraiment dans la même trempe que celui sur texavry donc très très content aussi ils sont un peu le vieux livre mais franchement l'argent encore bien investi surtout 5 euros quoi et celui-là je l'aime beaucoup je l'avais acheté à l'époque où somberland s'appelait encore la marque jaune et c'est ce myc deluxe qui faisait les encyclopédies je crois que ça n'existe plus et ici en fait c'est une encyclopédie sur l'histoire des looney tunes on y parle de what's a paradoxe qu'on y parle de des différents personnages on y parle de comment ils ont créé bux bunny ville coyote sylvestre etc c'est super bien foutu quoi j'adore ce bouquin aussi quoi non vraiment très intéressant et encore maintenant que je m'intéresse encore plus au côté dessin animé à l'animation etc je trouve que c'est le livre idéal voilà je vais vous montrer deux trois images comme ça pour le plaisir le box bunny était très très bien en meuf quoi et le terrier le box bunny et des dessins préparatoires il parle de tout les cartoons vraiment très belle ordre en matière si vous voulez vous y mettre sur l'univers des looney tunes alors je me suis aussi fait une petite passion depuis quelques temps des art books de films parce que je trouve qu'il y en a qui sont quand même vachement intéressant j'espère qu'ils vont un jour éditer en français celui sur sur ça qui a l'air vachement vachement bien en fait donc voilà le problème avec les art books c'est que soit ils sont assez complets c'est à dire qu'on y a beaucoup de texte il y a des images etc on a vraiment envie de lire alors il n'y a que des images là c'est moins intéressant et ou alors vous avez le problème de bas c'est pas traduire et bien en français donc vous avez l'art de valérien c'est tous les concepts art etc sur le film de luke besson voilà je l'ai lu en entier je l'ai acheté une quarantaine d'euros je crois et huja et muna font aussi de très très belles éditions alors l'art book des aventures de tintin le secret clé licorne que j'ai eu gratuitement enfin gratuitement dire que on avait acheté un truc à la boutique tintin à bruxelles et en fait quand acheter un truc tu avais un art book moi je crois que c'est un petit livre en fait mais en fait non c'était le groupe avait qu'elle est avec la sortie du film je suis très content parce que je pense à l'acheter ça revient sur donc la création du film de de peter jackson voilà ça c'est cool et super bien foutu par exemple parce que il n'y a pas que des images il y a comment ils ont fait la dégaine de la doc les premiers esquisses de visage les acteurs etc vraiment très trop beau et il faut pas être fan de tintin pour acheter livre autre fan de cinéma c'est là j'ai acheté dernièrement donc c'est l'art book de une taux de spirit verse voilà ça revient sur la création du film très très de voir le 2 quoi c'est aussi c'est un indispensable à voir dans sa sa bibliothèque voilà ça revient vraiment sur la création des décors etc et si vous n'avez pas vu le film arrêtez la vidéo et allez le voir celui-là c'est sur lego batman alors je l'aime bien parce que déjà il est dans un autre format donc c'est plus facile à ranger et puis alors après celui-là il revient vraiment sur comment ils ont fait le film avec les premiers projets 3d voilà il y a du design graphique il y a du storyboard et puis allez surtout ce qui est marrant c'est de voir par où ils sont passés pour avoir des personnages l'homme mystère ils ont essayé ça puis ça et puis c'est donné ça allez pour Harley Quinn ils ont essayé pas mal de design on est arrivé en truc plus familier le joker c'est pareil quoi vraiment agréable aussi à lire je crois qu'il m'a coûté une trentaine d'euros une chambre celui-là celui-là aussi j'ai eu beaucoup de plaisir à lire les derniers arabes que j'ai eu c'est celui sur Toy Story donc c'est sur vraiment toute la trilogie de Pixar qui a fait l'enfance et l'adolescence de pas mal de gens dont moi voilà celui-là c'est un indispensable aussi si vous aimez Toy Story parce que ça revient vraiment sur toute la jeunesse des projets et du fameux Toy Story annulé où Buzz repartait en Taïwan se fait réparer et on voit aussi l'évolution graphique des films quoi quand on voit le 4 à côté c'est du délire par rapport au 1 quoi très très beau bouquin également avec pas mal de trucs qu'on trouve pas sur internet c'est ça aussi qui est bien d'avoir des beaux livres c'est qu'il y a des trucs qu'on trouve pas sur internet donc c'est le consommateur à acheter le livre celui-là c'est sur les coulisses Pixar il est un peu moins bien fait le seul truc qui est bien par contre c'est qu'il y a des facsimilés ce qui est dommage c'est qu'il va pas très très loin je pense que ça s'arrête à la haut ou un truc comme ça je crois mais le fait qu'il y ait pas mal de trucs à relever à détacher etc rajoute une plus value au leaf mais voilà sinon le leaf n'est pas le meilleur bouquin que je faisais il est assez ancien et celui-là je l'ai acheté au corail il y a des années c'est celui sur voilà c'est chromite voilà c'est un livre aussi avec des trucs à essayer ça revient sur le film et les quatre courts métrages qu'ils ont fait voilà il y a des trucs par exemple j'ai pas envie de déchirer mon livre en fait voilà je l'aime bien parce que j'adore voilà c'est chromite je crois qu'ils avaient sorti ça pour l'anniversaire de voilà c'est chromite il me semble c'est le 30 ans ou le 25 ans je sais plus très bien mais non elle est vraiment très chouette pour les 20 ans voilà j'ai aussi deux autres books enfin deux autres books celui-là c'est sur les méchants disney donc en fait ils sont mis par par genre par catégorie plutôt ça passe de shercan à un mordu le l'ours dans rebelle en passant par willing duke willington chick x léombo gaston il y a des méchants plus récents comme bellwether ou même le crabe dans de vaïana je crois j'ai skinner d'aurice saïs dans l'hiver et compagnie le seigneur des ténèbres très très beau bouquin en plus j'adore les méchants dans le cinéma les méchants disney le borgne on voit aussi qui sont les méchants les plus sadiques je pense qu'on peut mettre cid philips clayton ou même ursula et l'art book ricky morty voilà celui-là est génial aussi parce qu'en fait il ya tous les personnages il ya comment dessiner ricky morty il ya des anecdotes des créateurs de la série c'est mis par genre aussi c'est mis les armes les lieux les personnages et créatures et un peu de tout et ça va ça s'étale jusque je pense que c'est trois saisons mais je suis pas sûr c'est trois saisons et ça parle du fameux épisode interdimensional cable partie 1 et 2 si vous êtes fan de ricky morty comme moi bah achetez le bouquin je suis très content qu'il ait édité en vf ça va et comics france qui s'occupe de ça donc très con qui a aussi édité le l'art book into the spider reverse quoi alors ensuite j'avais quand j'étais petit des encyclopédies en fait de films quand ça sortait de chaque fois une petite encyclopédie un guide officiel avec tous les personnages clés du film les images inédites voilà celui-là c'est celui sur dinosaure de disney film n'est pas top mais j'ai l'art book enfin le guide officiel ça c'est un des premiers livres que j'ai eu c'est celui sur toy story je l'ai élu et relu c'est uniquement sur toy story 1 et 2 et sur shadow celui sur monstres et compagnie sur nemo mais c'est destructible atatouille qui est même grignoté les deux premiers shrek gang de requins madagascar voilà c'est chromique le mystère de la paix garou souris city que je voulais absolument nos voisins les hommes et l'âge de glace voyez aussi à lire sur le seigneur aux anneaux les guides des créatures pour les deux tours sur les personnages pour le premier la communauté que l'anneau celui sur la croisée des mondes et celui sur pierre des caraïbes qui relatent histoire des trois premiers volets donc ensuite j'ai donc des bouquins plus encyclopédiques mais c'est ou que comme par exemple celui là qui revient sur l'histoire de die art depuis le début donc on y parle de tout la saga die art depuis le début j'adore ce bouquin parce qu'en fait ce qui est bien c'est que il ya vraiment tout ce qu'on veut sur la franchise et c'est génial donc ensuite j'ai de grand budapest hotel c'est un bouquin sur le film de wes anderson que j'ai utilisé pour un exposé que j'avais fait en cours sur le bonhomme donc ça revient sur toutes les inspirations et l'influence du réalisateur il ya deux autres livres je crois il y en a sur l'île aux chiens et un sur vraiment l'univers de wes anderson mais ils n'ont pas été édité en français malheureusement alors ensuite j'ai le très très chouette bouquin sur la forme de l'eau c'est un livre basé sur le film de del toro avec donc des concepts art encore et c'est un livre que j'adore parcourir parce que ben il est très agréable devant et parce qu'il ya tout autant de trucs qu'on trouve pas encore une fois sur internet voilà très très belles images sur la conception des costumes des entretiens et voilà et le film est trop bien et le livre est trop bien donc celui-là il est bien aussi celui sur les crimes de green and wald qui est en forme de bouquin à ouvrir comme ça ou ça revient donc sur le making of 2 du deuxième film il ya des facsimilés et après une fois c'est vraiment très bien voilà alors il ya aussi donc celui sur die art qui revient donc ça c'est un de mes bouquins préférés avec celui qui se retrouve à le futur parce que celui-là il revient donc sur l'entièreté de la franchise die art depuis le début et ce qui est vraiment bien c'est que c'est bourré de trucs que vous ne savez pas c'est bourré de trucs comme des storyboards des scripts des scénarios des images de tournage et ça parle aussi du fameux piège de cristal bis enfin du du john mclean year one de la bande dessinée qu'ils ont eu après enfin des images inédite tout ça voilà c'est chaque fois avec des entretiens et des réalisateurs etc mais vraiment claire très bonne cam quoi et moi j'adore cette saga surtout le 3 mais vraiment die art c'est génial quoi alors ensuite on a le bouquin sur les animaux fantastiques qui s'ouvre comme une valise voilà là c'est pareil que celui sur les crimes de grenenwald ça revient sur tout le film voilà les immeubles le mâtiment et puis les personnages évidemment et c'est vraiment trop bien moi j'aime bien aussi les livres qui misent un peu sur l'unboxing un peu sympa quoi je sais c'est vraiment comment c'est un genre de similé cuir comme les valises quoi ça c'est marrant oui là ça se voit pas l'écran mais je filme à la tablette parce que ma caméra n'a plus de batterie donc ça c'est plus lourd à tenir et à manier donc où j'y arrive le bouquin sur la trilogie de dark knight de christopher nolan c'est encore voilà ça relate toute l'histoire de la franchise oula c'est flou voilà de la franchise depuis le début il y a des plans de véhicules il y a les fameuses esquisses aussi de l'armure de batman ça parle du dark knight ça parle du dark knight rises donc livre dans le genre mais c'est celui là le mieux fait je pense que c'est un premier livre dans le genre là que j'ai eu bien c'est complet ensuite on a celui sur retour sur ssf retourne qui relate toute l'histoire de ssf retourne depuis le début même la série extrême ghostbusters et aussi le donc les deux films à un vendred man et de l'après ghostbusters voilà non franchement il est très très chouette aussi quoi et à la base je suis pas très gros fan de ghostbusters non plus quoi mais lui va être super intéressant à parcourir voilà vraiment de tout et il y aura donc un nouveau film enfin cette année avec ghostbusters l'héritage qui a l'air d'être plus stranger things bliss mais on verra bien voilà mon deuxième livre préféré ever c'est celui c'est retour au futur qui reprend toute la franchise avec des facsimilés de nouveau et il y a absolument tout ce que vous voulez sur la licence retour au futur c'est beaucoup trop bien c'est beaucoup trop bien c'est beaucoup trop bien voilà j'ai rien d'autre à dire à part acheter le si vous aimez retour au futur quoi alors c'est on a le bouquin sur elton john enfin sur rocket man que j'ai acheté parce que j'ai envie de continuer le plaisir du film il y a des images coulisses etc on parle des personnages qui sont faits pour les rôles etc voilà c'est pas le meilleur livre que j'ai mais j'ai envie de d'acheter un livre sur le film quoi parce que j'avais bien aimé et deron jerton est assez on dirait assez convaincant vous voulez ça alors ensuite on a le bouquin sur harry potter voilà ça c'est un gros livre aussi il vient de le rééditer avec tous les films parce que le mien ne va que jusqu'à la partie 1 des reliques de la mort mais c'est encore une fois un livre très très agréable à parcourir mais surtout très difficile à manier parce qu'en fait il y a pas mal de trucs dedans et on a à chaque fois peur de déchirer les pages ou d'arracher les trucs parce que moi j'arrache jamais en fait j'enlève jamais les facsimilés parce que je trouve que le livre perd un peu de son charme sang mais voilà c'est encore un très très bon livre quoi il est sorti en 2000 je crois celui-là ils viennent de rééditer donc un gros bouquin qui s'appelle harry potter la magie des films aussi et là il y a les 7 parties complètes quoi alors ensuite ensuite on a un bouquin sur le studio Ghibli que j'ai acheté parce que je voulais un livre sur le studio Ghibli voilà il y a tous les films donc quand je les aurai regardés je lirai ça attentifement parce que j'en ai acheté une dizaine et j'ai pas encore regardé un seul film mais voilà les studios Ghibli Ghibli je sais jamais ça les retrouve bien quoi peut-être pas tous mais il y en a plein que j'ai envie de voir le château dans le ciel le château ambulant j'ai même trouvé le château de Cagliostro il y a pas longtemps le premier livre aussi que j'ai acheté c'était le bouquin sur sur N'Junez qui est sorti pour encore le 4 est sorti qui revient donc sur les 4 films mais aussi sur le sur la série du Young N'Junez des comics tout ça tout ça très agréable de lire je pense que Nathan ne fait plus rien non plus comme livre et l'encyclopédie James Bond qui vont bien être réédité parce qu'il y a il y a No Time To Die qui va sortir donc c'est vraiment le livre le plus complet sur James Bond puisque c'est tous les personnages tous les lieux tous les véhicules tous les gadgets tous les second rôles tous les méchants tous les seconds méchants tous les James Bond les films mis par ordinateur et avec chaque fois tous les films dans quoi il y a dans quoi c'était les James Bond Bill évidemment Michel Dio Ellie Berry Dennis Richards qui a remonté Diana Rigg très intéressant aussi à parcourir alors ensuite on a lancé le petit Marvel Studios alors ça retrace donc l'histoire de Marvel Studios avec tous les personnages mis par film enfin par Univerto, Iron Man, Captain America ça va jusqu'à Infinity War je crois le seul truc qui est dommage c'est qu'on n'a pas un seul mot sur Spider-Man sûrement parce que c'est pas Marvel Studios mais Sony et je m'en suis aperçu après mais le livre est plutôt intéressant et puis c'est une grosse mise en bouche avant de voir Endgame donc je l'ai un peu parcouru et pour moi en fait Marvel s'arrête à Endgame et ça c'est comment ? la séculopédie ou plutôt les coulisses de la série Kitsch autour de Batman d'Adam West très beau bouquin aussi parce que ça retrace vraiment la genèse de la série il y a les épisodes où on y parle de combien on choisit secteur par exemple que le père de Sean Astin c'est le mec qui faisait le mystère qui jouait aussi Gomez Adams dans la famille Adams c'est la version Lex Luthor, Alfred, enfin bon si vous avez envie de parcourir cette série un peu kitsch voilà, je vous invite à découvrir ce bouquin il est assez trouvable encore maintenant je crois de le choper des fois chez Mediamark des livres comme ça comme Retour au futur je crois qu'il fait un peu là alors celui-là c'est un super gros pavé que je sais pas comment je vais lire donc en fait c'est un truc qui revient sur 100 ans de cinéma le cinéma fantastique avec la science-fiction très beau bouquin aussi voilà, une mise au point une mise au point voilà, merci donc voilà il y a de tout il y a les films de série B voilà il y a du film hyper connu il y a Conehead King Kong Los Angeles 2013 voilà tout ça tout ça le livre est super mais par contre pour le livre c'est compliqué parce que le livre est quand même épais comme ça et pour le soulever je vous dis pas une main j'ai musqué le bras alors et celui-là je l'aime bien aussi c'est Créatures Fantastiques Monde en Cinéma c'était une préface de John Landis le réalisateur du loup-garou de Londres et il y a un derrière en chaud bouquin sur les créatures du cinéma mais par genre encore une fois les vampires, les loups-garous, les yétis etc voilà et le truc est vachement cool ce qui est marrant c'est qu'on voit toutes les visions de singes géants de dragons voilà de créatures un peu étranges comme les Kremlins créatures mythologiques des fées etc tout est mis par genre c'est vraiment bien foutu à lire et alors que je suis pas fan de films d'horreur à la base j'adore ce bouquin voilà et puis c'est fait pour les 100 ans du cauchemar au cinéma quand même donc le bouquin à source de Ghibli les bouquins avec les couleurs de Pixar voilà c'est mis par spectre chromatique bleu, 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 bleu c'est une très très belle image très agréable par conversion le bouquin avec l'osclopédie des personnages disney les derniers livres que j'ai eu voilà ça va jusque Vaiana je crois et il y a donc tous les personnages par ordre alphabétique ce qui est un petit peu dommage c'est qu'ils auraient du garder un seul style graphique soit en 2D soit en 3D alors là il fait cool alors ensuite Delive en infographie on a l'univers Marvel on a ensuite du Star Wars avec ça c'est la trilogie originale celui là c'est sur le réveil de la force ensuite l'univers Disney voilà j'ai l'infographie c'est complètement le livre il me fallait l'histoire de Mickey pour les 90 ans de la petite souris voilà celui sur Picsou c'est sûrement pour l'anniversaire de la bande à Picsou c'est l'anniversaire de Picsou c'est pas longtemps voilà et alors le bouquet avec moi ne s'est rangé nulle part parce que c'est trop grand parce qu'on a voulu faire un livre beaucoup trop grand celui là c'est Grand Classic Story qui est en livre d'infographie mais surtout des films Disney jusque Vienna voilà la même mise en page le Stitch l'entourbel Bolt j'ai pas encore lu parce que c'est encore très pratique à lire alors ensuite on a des bouquins sur les séries donc déjà j'ai acheté le journal de Gravity Falls parce que j'avais vu la saison 1 et que c'était trop bien voilà j'aime bien le livre parce qu'en fait c'est marrant c'est vraiment une transposition de bouquins de l'état correct parce qu'en fait il est déchiré volontairement et donc il est marqué ne fuyais pas ce livre est censé avoir l'air aussi à déchirer ça je trouve ça quand même hyper drôle quoi et donc ça revient sur les coulisses des deux premières saisons de la série voilà j'adore cette série aussi et ce qui est marrant c'est qu'en plein milieu du livre il faut retourner le livre voilà pour pouvoir lire la suite les inspirations les décors les acteurs ça j'avoue que là aussi dommage qu'il n'y ait pas la saison 3 mais bon alors le dictionnaire des séries télé c'est un dictionnaire tout simplement pour perturber toutes les séries avec chaque fois des commentaires et surtout des appréciations c'est-à-dire que deux étoiles c'est pas mal trois c'est génial et un rond ça veut dire que bah c'est que la merde voilà Indiana Jones c'est deux étoiles par exemple Tom Sawyer c'est une c'est très moyen Arpad le Tzigan je ne sais même si c'est un voilà et il n'y a aucune ah c'est les années bleues c'est un rond donc c'est un petit KB production si vous avez vu l'épisode du jour du grenier sur les productions 1B qui va te sortir c'est le succès et il y a eu une autre édition mais je l'ai remontée parce que il faudrait avoir deux éditions un bouquet sur Star Trek bon ça c'est plus un montaire mais ça retrace en fait l'histoire de la série originale il y en a eu d'autres mais ils ne sont pas sortés en VF c'est pas très pratique à lire parce que moi en fait ces livres là j'ai peur de les abîmer parce qu'ils sont très épais et ils sont en format paysage donc la couverture est vite cassée quoi surtout les pierceurs de lousin donc là c'est l'histoire non officielle de la saga Star Trek voilà c'est encore collection il me semble ça c'est l'encyclopédie illustrée de Star Trek voilà c'est un peu comme les encyclopédies Star Wars etc l'encyclopédie des personnages de la série Doctor Who ça va jusqu'il me semble 2015 sont tous dans genre oh oui Timothy Dalton je vais dans deux jours c'est ça voilà je l'ai lu entièrement il y a de tout hein il y a des personnages qui feraient de très joie de filigrane par contre et il y a James Corbin qui est dans son épisode qui est très bien d'ailleurs alors ensuite on a le bouquin pour les 50 ans qui retrace donc l'histoire complète de la série produit dérivé acteur pd cd tout jusque le reboot un peu plus loin je ne sais plus très bien celui-là c'était à mon père en fait c'est un livre sur la série du prisonnier avec Patrick McGowan les plus jeunes ne doivent pas savoir ce que c'est c'était sur la série ils l'ont réédité je crois mais cette version est vachement mieux pareil pour Chapeau Malon on a eu réédité il y a pas longtemps mais cette édition là est bien meilleure voilà et Chapeau Malon c'était bien et qui était quand même joli alors et 24 heures chrono qu'on m'a offert apparemment il coûtait 1 euro voilà c'est un bouquin qui retrace donc les coulisses de la série jusqu'à la saison 6 voilà j'aime bien 24 heures et la saison en a démonte quoi si vous devez regarder qu'une c'est la saison là fera un jour que je mâcle la 2 je crois que c'est la seule que j'ai pas vu qui m'en reste mais donc non il y a 4 heures c'est quoi et il y a eu les chats de cutbert qui a été le crush de pas mal de gens dans les années 2000 donc ensuite on a le bouquin sur le cinéma Miss la relate historique des films complètement what the fuck du ninja avec du western des films de tomates des films de zombies bizarre voilà assez intéressant à lire parce que c'est vraiment curieux c'est la deuxième édition non je sais pas j'aime bien celui-là j'ai été cool alors ensuite les plus grands films que vous ne verrez jamais celui-là je l'aime bien aussi parce que celui-là il y a des films qui ont été en stand-by pendant des années et qui n'ont jamais vu le jour le croisable de Paul Verhoeven le superman life de Tim Burton avec Nicolas Cage et puis il y a des films qui sont quand même sortis comme l'homme qui shot de Terry Gilliam il est enfin sorti en 2018 et puis il y a le remake d'Akira la suite de Gladiator il y avait aussi le Beetlejuice Go Hawaiian donc voilà et tout ça vous ne le verrez jamais enfin presque le super ciné battle qui est le bouquin d'une chaîne YouTube je crois un podcast cinéphile est passionné voilà c'est sur YouTube je crois un peu de tout des trucs rigolo sur Nicolas Cage des répliques de films sur les carrières d'acteurs ou sur les anecdotes que vous ne savez pas enfin bon sympathique à lire Le Génération Vidéoclub qui a été fait par la team d'Halo Ciné 100 films des années 80 avec chaque fois des anecdotes dessus j'en ai vu 62 je crois ça va des Goonies Saffiris Buller en passant par Terminator L'Aventure Intérieure Tobillon évidemment Henri Portrait de Tueur en série 9 semaines et demie Ce Boué de Luc Besson Cocktail Ultron enfin bon il y a une suite parce que sur les films des années 90 des livres vraiment plus généralistes donc l'histoire du cinéma de National Geographic voilà National Geographic fait des beaux livres ils font aussi des trucs sur l'art ou sur le sport etc et ici c'est sur le cinéma c'est plus généraliste c'est vraiment une entrée en matière si vous voulez découvrir un peu le monde du cinéma alors celui-là c'est les films clés c'est un livre plus roman voilà il y a un peu de tout là j'ai pas vu grand chose par contre c'est plus sur les classiques genre Le Maudit ou La Rueille vers l'or mais je pense que ça va quand même jusqu'à 2010 ou 2012 Babel Amélie Poulain c'est quand même des films que je connais mais un peu moins Zapping du cinéma ça ça brasse vraiment le monde du cinéma en général c'est hyper c'est plus simpliste voilà comme par le réalisateur du succès à la mise au point le stop motion c'est vraiment un abécédaire du cinéma un peu comme les livres pour le nul ils ont fait le zapping de l'art le zapping du sport le zapping de la série enfin ce truc un peu une autre en matière puis c'est la rousse donc c'est plus encyclopédique ensuite nos films de toujours ça c'est un livre un peu plus différent il y a un peu de tout dans des films français des films américains des thrillers pas de tout quoi et son film qu'il faut avoir vu alors ça se voit pas ici à la caméra mais en fait ça c'est du velours comme des textures de fauteuil et en fait c'est son film qu'il faut avoir vu par contre je connais pas la moitié de ce qu'il y a dans le livre par contre mais j'adore la couverture par contre donc il y a le bouquin alors ensuite on a un livre YouTube donc super cinématol que je viens de vous montrer enfin YouTube et internet le livre d'Halo Ciné sur les films des années 80 le guide des youtubeurs qui brasse un peu tous les domaines qu'il peut avoir sur la toile on parle du fausseur de films on parle d'Edouard on parle du jour du grenier de Benzai on parle de de la ferme Jérôme de Kevin Razy de John Rachid de Norman, de Cypria bon par contre on a oublié des scènes intéressantes comme ça de Punky ou de Moa mais bon j'ai bien fait des choix et il y a eu une réédition il y a pas longtemps donc si vous voulez un peu découvrir le monde de YouTube c'est une bonne entrain mentir et le livre du fausseur de films qui s'appelle Ta vu le plan qui retrace un peu des histoires de plans célèbres ou non un peu de tout comme Bobby Pop Batman Shadow Island Interstellar voilà je le voulais parce que j'aime beaucoup le travail du fausseur de films et franchement la jaquette est classe alors ensuite on a les livres sur des livres donc le bouquin, le hors-série du soir sur Lire pardon sur Roldal c'était pour l'anniversaire de Samuel je crois le 100 ans que l'anniversaire enfin je sais plus pour le 100 ans que la naissance de Roldal je crois ils sont sortis le bouquin voilà et le bouquin sur Agatha Christie que j'ai acheté il y a des années au club je sais pas je trouvais la mise en page et le livre attrayant c'est cool l'univers d'Agatha Christie vraiment chouette je vous conseille aussi d'aller voir Knives Out de Roryn Jansson si vous aimez Agatha Christie très très cool et c'est encore un livre hors collection bon alors on y a presque donc les milliers de la film c'est un indispensable si vous voulez savoir les milliers de la film que vous devez voir avant de mourir c'est la deuxième édition que j'ai celle-là va jusque Mad Max sur héros donc je pense que c'est la plus récente et c'est la dixième édition déjà Les Saxons en Acteurs c'est la deuxième édition que j'ai parce qu'en fait l'édition que j'avais va jusque 2008 je crois celle-ci va jusque 2019 ou 2018 je crois voilà et celui-là le Saxon Réalisateur je pense que c'est une ancienne version je pense que ma version va jusque 2012 dans le coin 2013 ah oui quand même les milliers de la version les milliers de chansons les millages de vidéos ça c'est l'indispensable j'ai pas refaité ce bouquin Artran Zambi Sonic Populous Actuizer il y a de tout là dedans normalement il y a des conneries mais moi je les ai pas déceler je me suis pas assez pro et les milliers de BD aussi qui m'a permis de découvrir des trucs c'est vraiment typiquement le genre de livre qui vous fait découvrir des trucs bien et aussi bah vous cherchez dedans si tel ou tel BD que vous avez bah considérez comme un chef d'oeuvre ou pas ça brasse vraiment tous les styles vraiment graphiques, mangas, comics et enfin vous avez le très très chouette bouquin sur les effets spéciaux voilà ça j'adore ce bouquin aussi mon top 10 peut-être mon top 5 même alors ça ça raconte mais l'histoire de tout les effets spéciaux Rayozone Jurassic Park des effets 3D l'image de synthèse la stop motion la pata moglé ça va devoir la sacromite la planète interdite en passant par terminator Jurassic Park Roger Rabbit de tout quoi et exceptionnel ce bouquin c'est la deuxième édition j'en avais fait une à l'époque mais elle allait jusqu'à 2005 ou 2006 je crois et celui-là c'est un gros pavé mais putain il est complet quoi super complet même voilà je vous laisse quelques images c'est gratuit c'est un gros pavé hein mais franchement si vous êtes amoureux du cinéma comme moi c'est un indispensable alors j'ai aussi des livres sur Star Wars parce que j'aime bien Star Wars je ne sais pas si ça se voit donc ça c'est un catalogue de toutes les figurines qui sont sortis jusqu'en 2015-2016 donc c'est mis aussi par un salage j'ai aussi deux autres catalogues plus petits qui sont sortis jusqu'en 2006 et puis celui-là c'est un gros pavé tout alors ici ça raconte d'avant Star Wars à après Star Wars voilà voilà les produits dérivés les fouilles du trailer de l'épisode 1 la série Clone Wars et il y a eu une réédition un peu longtemps une encyclopédie un peu généraliste un peu comme celle du Star Trek voilà parmi les jeux de la série ça ça regroupe les personnages les véhicules etc de tout l'univers Star Wars jusqu'en 2016-2015 je ne sais plus très bien non plus une encyclopédie de Star Wars épisode 9 celle de l'épisode 8 celle de l'épisode 7 celle de Solo alors maintenant il y a des doubles parce qu'en fait ils font plus les vaisseaux à part avant ils faisaient les vaisseaux à part maintenant on met tout ensemble du jour on a ça ressemble à ça les encyclopédies Star Wars ça c'est bien foutu les archives de Lucasfilm voilà je les ai depuis longtemps celle sur Rogue One assez conséquente celle sur la trilogy originale évitée par Nathan que je parlais tout à l'heure celle sur l'épisode 3 l'album collector qui parle du film Clone Wars je pense qu'il parle aussi de la série que je n'ai toujours pas regardé je sais le mini-livre sur guide de l'attaque des clones l'attaque des clones là c'est Glopédie les coulisses du premier volet oh les coulisses du premier volet là c'est Glopédie avec l'épisode 1 les lits orbitmatiques qui s'avaient fait d'abord à part chaque film séparé puis ils ont refait un gros livre avec tout dedans jusqu'à l'épisode 7 les vaisseaux du dernier Jedi les vaisseaux du Réveil de la Force c'est les plans de coupe, c'est super beau les plans de la Refrangecite l'attaque des clones que j'ai chopé chez Cash Converters 3 euros je crois l'attaque des clones, les vaisseaux et l'épisode 1 la menace fantôme, les vaisseaux oui un petit peu d'élif sur Star Wars ça fait pas de mal et enfin on a donc les chroniques Marvel qui est un bouquet avec voilà donc toute l'histoire de Marvel dans un super coffret voilà donc voilà tout ce qui est Marvel et pas Marvel le dort et ça brasse vraiment absolument toute l'histoire de l'édition ça va jusque 2014 un truc comme genre aujourd'hui c'était 2013-2014 donc je crois pas ils font réédition de temps en temps ils ont fait pareil donc chez DC Comics c'est vraiment des gros pavés quoi il faut lire ça dans son lit c'est compliqué ensuite on a l'encyclopédie Marvel qui reprend tous les personnages alors ça c'est une encyclopédie qu'il y a chaque année ou tous les deux ans j'apprécie de nouveaux personnages donc il faut rajouter ça celle-là c'est 2013 je crois et l'encyclopédie DC c'est une vieille édition j'ai celle de 2007-2006 je sais plus voilà et c'était édité par Semi qui avait fait le bouquin sur les Looney Tunes que je vous ai montré tout à l'heure voilà ceci donc conclut la super grosse vidéo de mes livres autour du cinéma du comics des séries ou même des jeux vidéo je vous sortirai ça je sais pas quand parce que le montage va prendre du temps et puis j'ai d'autres choses à côté donc je vous ferai sûrement une vidéo BD dans le même genre quand j'aurai un peu de temps donc voilà ben merci d'avance de regarder cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne donc restez connectés et encore merci pour les 900 abonnés donc voilà allez voir des films lisez des livres et faites vous plaisir quoi allez salut à tous des livres et des livres et des livres